... La commune des HLM a senti la nécessité, par rapport à la lutte du Covid-19, de créer sur l'ensemble des quartiers des comités de veille et d'electres. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la sensibilisation et de la remise de masques à l'endroit de la population et de kits sanitaires que nous sommes là. C'est un programme qui a démarré depuis l'autre week-end. Nous sommes dans le dernier jour pour sensibiliser, pour offrir des masques, offrir des kits sanitaires. Puisque, comme vous le savez, ça rentre dans le cadre des mesures barrières. À HLM, nous tous, on a senti que la maladie, elle est là. C'est dans ce sens que le conseil municipal, en rapport avec le bureau municipal et le maire, ont senti la nécessité de démarrer ce programme. Et l'aide alimentaire va suivre. Puisque, comme vous le savez, nous, on a une autorisation spéciale de 202 millions qui n'est réservée que pour le Covid-19. Et dans ces 202 millions, il y a les masques, il y a les kits sanitaires, il y a les kits alimentaires, il y a les subventions pour les centres de santé. Bon, les cas communautaires, les cas contacts, puisque moi aussi, les gens se disent qu'un cas communautaire, il est là. Le cas contact, il a contacté le cas communautaire. Il ne faut pas que les gens se focalisent sur les cas communautaires. Mais les cas contacts sont là. Et qu'au niveau des HLM, on a 16 familles qui sont confinées présentement. 16 familles sont confinées. Et que ces familles sont accompagnées par la commune en denrées alimentaires, en kits sanitaires.